Et voilà, Lina Dehaï qui fait son entrée sous les applaudissements du public d'Harvey pour ce premier combat de cette journée numéro 2 combat féminin, donc des moins de 61,2 kg Lina Lamouche contre Morgane Dehaï, Lina en bleu et Morgane Latarbez en rouge et c'est parti, voilà, les combattants qui se check Donc on va partir un peu comme hier contre tous les combats sur une première phase de striking Peut-être un petit peu d'observation des deux côtés Ah Morgane qui a tenté de dire avec le kick avec une phase de lutte super amenée au sol de la part de Morgane et qui se retrouve dans la garde de Lina Lina qui garde haute, les genoux juste sous les aisselles et voilà, et qui colle, on le rappelle hier, comme hier Voilà, en MMA on vient coller quand on est en dessous pour éviter de prendre trop de coups La différence des sports comme le grappling ou le jiu-jitsu brésilien Il y a les frappes en MMA et donc il est important de coller Et on a Lina qui va peut-être tenter un jiu-jigatame mais c'est bien défendu, voilà, Morgane qui se relève qui travaille, qui va essayer de passer la garde pour pouvoir travailler en grand down pound et asséner quelques coups à son adversaire Ah il y a beaucoup d'envie, on l'a dit hier avec Sébastien il y a énormément d'envie de la part de tous les combattants pour certains, c'est leur premier combat Et voilà, belle gauche, belle gauche de Morgane Je ne sais pas si elle a beaucoup touché mais il y a de l'amplitude Je vous rappelle le format, on est sur 3 rangs de 3 minutes Ce qui permet au coach de pouvoir donner quelques conseils pendant les pauses Et on l'a vu hier, le coaching est important Donc là Morgane qui met une grosse pression sur Lina Mais Lina qui défend bien pour le moment sur le dos Même si, comme on l'a dit hier, être sur le dos en MMA c'est pas forcément la meilleure des positions Vu qu'il y a les frappes, et voilà, grosse frappe, grosse frappe de Morgane Morgane, ouais voilà, et ça kick Morgane qui est là pour en découdre Elle est devant son public, la Tarbes, la locale Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Elle va avoir à coeur de montrer tout son talent Et du talent, on l'a vu depuis hier Il n'en manque absolument pas Dans ce MMA amateur Et là, c'est Lina qui a rentré un petit peu le dessus Vous voyez, qui a son bras gauche sur la nuque de Morgane Qui vient la concasser comme on dit Qui vient donc lui mettre la tête avec les yeux vers le sol Ce qui empêche Morgane de voir ce qui se passe Et Lina qui a commencé un travail de couche de genou Mais Morgane qui arrive à la retourner Et enclencher un travail de cage control Voilà, super, elle a amené au sol Un petit gauchier, on l'a vu, on l'a dit depuis hier Beaucoup d'amené au sol de façon judo Et ça continue également aujourd'hui avec les filles Ah, le MMA féminin, on le connait Qui a connu un véritable essor Avec l'émergence de Ronda Rousey il y a quelques années Et Morgane qui continue son travail Voilà, qui essaie de passer la garde Et on l'a vu avec ce genou droit Ce genou droit là qui vient se poser contre les hanches Pour éviter Lina de tourner Et une tentative de prise de dos Elle est dessus Elle est dessus, Morgane, elle n'arrive pas encore à frapper Même si cette gauche va venir toucher Et là c'est parti, le ground and pound Elle m'a tenté le jujig à tamer Ah, Morgane, elle est rapide dans les transitions Et c'est la fin du premier round De ce premier round, voilà, vous l'avez vu Morgane qui est sous les applaudissements, elle le sait Elle est devant son public Allez, les combattantes qui se check à la fin du round Je vous l'ai dit depuis hier, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bon esprit Beaucoup de fair play, beaucoup de respect Le MMA qui tient à ses valeurs, à son image Et la fédération française de MMA qui tient également à ça Avec beaucoup d'encadrement, beaucoup de cohésion dans les formations Dans les arbitrages, dans la présence officielle On le voit cet après-midi, les tribunes qui commencent à se remplir Je vous rappelle, on est à Tarbes au parc des expositions Avec magnifiques vues sur les Pyrénées Et le public tarbé est chaud, il est là Pour applaudir sa championne Morgane De la Bushido Tarbes Allez, on va repartir pour le deuxième round Entre Lina En bleu Et Morgane en rouge Final de ses moins de 61,2 C'est reparti pour le deuxième round Allez, premier kick un petit peu dans le vide De la part de Lina Il y a de l'envie Il faut trouver sa distance Morgane qui est bien bas sur les appuis Bien rentré Les deux filles sont très mobiles Ça touche, ça trouve la distance C'est magnifique coup de pied retourné Dommage qu'il n'ait pas trouvé menton pour le recevoir Et c'est reparti En cash control Ce travail est la gros clinch de la part de Morgane On se baisse Elle va essayer de mettre sa tête sous la tête de Lina Pour l'amener au sol Pour la contrôler, pardon Et l'amener au sol Lina qui a le bras gauche un petit peu haut Et qui tente d'assainer une droite à la sortie du clinch Il faut faire attention à ses sorties On le sait, c'est là qu'il peut arriver un KO Et voilà Lina qui tente de refaire comme au premier round De concasser son adversaire un petit peu Pourquoi pas placer une guillotine Même une guillotine debout On l'a vu hier On a même vu un combattant s'évanouir sur une guillotine debout Beaucoup, beaucoup de soumissions depuis hier Un petit peu moins de KO Mais c'est normal Voilà, et là c'est... Elles se rendent coup pour coup les filles On vous l'a dit, le MMA féminin qui a connu un réel essor Et qui a son public Beaucoup de talent chez les filles Beaucoup d'envie également De vrais athlètes Et là c'est Morgane qui continue de mettre la pression Contre la cage Voilà, elle tente de l'amener au sol L'amener au sol, elle réussit Et là la pression de suite sur Lina Il reste 1 minute 15 dans ce deuxième round Et voilà, Morgane qui va tenter de se créer un passage De passer la garde Pour pouvoir ensuite enchaîner avec les frappes On rappelle dans les critères d'arbitrage Il y a les projections au sol Les frappes significatives Le contrôle de la cage La façon d'occuper l'espace dans la cage Et là Morgane marque des points avec ses amener au sol La Tarbez Qui repart dans la garde De Lina Il faut réussir à passer ces gens Même si là ça touche Et là c'est parti Attention, on l'a vu hier A ses coups de talon Le combattant qui est sur le dos Un coup de talon En plus il n'y a pas de protection sur les talons Donc il suffit que vous le preniez dans l'arcade Ou vous le preniez dans le menton Et ça peut faire mouche Un combat plutôt axé sur le grappling Alina là qui est prise complètement contre la cage Ça va être compliqué pour elle Il faut qu'elle arrive à pousser Morgane Pour pouvoir se relever Il reste 10 secondes dans ce combat Voilà Morgane va tenter de mettre un coup Et ça touche un petit peu avec la gauche Ouais Morgane est une belle gauche Morgane c'est à gauche Elle touche Et c'est la fin de ce deuxième round De ce magnifique deuxième round Eh les filles elles sont parties Elles sont parties Elles ont lâché tous les chevaux Gros gros rythme Dès le départ Vous voyez on les coach Alors on le répète un petit peu Pour les non-amateurs Ces phases de grappling De lutte En MMA Vous remplissent le corps d'acide lactique Vous font tétaniser Donc c'est là où tout le travail des coach D'essayer un peu de relâcher les bras Relâcher les épaules Les avant-bras On tétanise assez vite Sur ces phases de grappling De lutte On y laisse beaucoup d'énergie Donc il faut réussir à se relâcher Il y a bien évidemment Le stress L'adrénaline L'envie Tout ça mélangé Ça vous fait un Pas tout le temps un bon cocktail Voilà Morgane qui pour le moment Peut s'octroyer les deux premiers rounds Ah oui Morgane qui Morgane qui fait le show Quel sourire Qui prend du plaisir On sent que les filles s'éclatent dans la cage Ça fait vraiment plaisir à voir Elles sont là pour se faire plaisir Le public le rend bien Et je pense qu'on est parti Pour une très très belle deuxième journée de MMA Ici à Tarbes Au parc des expositions Et c'est parti pour cette troisième Et ultime reprise Du premier combat De cette journée La finale des moins de 61,2 kilos Attention ça touche Et bel échange de double kick Ah là c'est Lina qui Elle le sait Lina de toute façon Elle a besoin de De passer à l'attaque Pour prendre le dessus sur Morgane Morgane qui continue ce travail là Vous voyez ce Ce travail de cache contrôle Même si là on le voit sur son visage Elle est prise dans le bras de Lina Il va y avoir une tentative de crochetage De la part de Morgane Pour amener le combat au sol Alina qui a Toujours la même technique Un peu cette prise guillotine Ou bras tête Mais pour un moment qui n'amène pas à grand chose Derrière Et Morgane qui a les deux bras sous les aisselles En position de lutte Il change de coup de genou Sur le clinch Alina qui touche On sent de la fatigue Dans ce troisième round On sent que les filles Je vous l'ai dit Beaucoup de grappling Beaucoup de lutte Beaucoup de cage control Vas-y on laissait pas mal d'énergie Et là ça se sent Par des frappes un petit peu moins puissantes Morgane qui reste sur le game plan Qui contrôle Voilà Qui essaye peut-être de prendre le dos Beaucoup de genou Ça ça touche Ça fait jamais du bien Alina qui remet On a vu sur la cage numéro 1 Juste à l'instant Un magnifique KO Qui a fait lever la foule Ah je vous l'ai dit Beaucoup de spectacle Beaucoup d'ambiance Beaucoup de ferveur cet après-midi Et là Morgane qui a réussi son année au sol Qui reprend à chaque fois un petit peu Dans le même schéma C'est à dire qu'elle va se poser un peu dans la garde De Lina Elle maîtrise Attention à pas laisser les bras A pas trop tendre les bras On est jamais à l'abri d'un juji On l'a vu hier Ça va très très vite Beaucoup d'experts au sol On a vu des ceintures bleues Des ceintures violettes De jujitsu brésilien On a vu pas mal de judoka aussi Gros background des sports de préhension Ici en France Et vous voyez c'est ce que tente C'est ce que tente Lina peut-être là De se retourner De monter ses fesses Et de tourner sur ses épaules Pour enclencher un juji Il reste 25 secondes Morgan doit continuer à mettre la pression Voilà continue ce travail de frappe Ce travail d'accélération qui touche Ce burn and pound comme on dit Attention au triangle quand même Il faut rester lucide Il reste 10 secondes pour Morgan Restez dans le contrôle Et elle devrait s'entroyer ce combat Et voilà ça frappe Et elle envoie Elle nous envoie deux trois météorites Beaucoup d'envie de la part de Morgan Beaucoup de la vie de la part Les deux filles Le public il est chaud Le public il est l'amateur de ça De l'envie Ça c'est une super belle image Qu'on voit là Beaucoup de fair play Beaucoup de respect Entre les combattants Et les combattantes On vous le rappelle Le MMA Oui il se déroule dans une cage Oui il est un sport de combat Mais où le fair play Les valeurs Prédomine avant tout Comme dans la box Le judo Le caractère Ou tout autre sport de combat Le MMA C'est pas un sport de voyou Ce sont de vrais athlètes Reproduisant de vraies techniques Et c'est pas de la bagarre Et en plus avec un super esprit Bravo à toutes les deux Bravo les filles Et voilà Morgan Qui s'octrère la victoire Qui a contrôlé ce combat Qui est félicité par son adversaire C'est super beau à voir Bravo les filles Morgan je le rappelle La locale de l'étape Devant son public Très très bel esprit Et très beau combat Il y avait de l'envie C'est pas évident de passer en premier Il y a le stress C'est pas évident de passer en premier Merci à tous les filles Merci à tous les filles Merci à tous les filles Merci à tous les filles